A bientôt 101 ans, Marie a une demande particulière à adresser au Père Noël. Malgré le Covid, elle aimerait quitter son établissement, le temps des fêtes, et ainsi, comme chaque année, réveillonnée avec ses petits-enfants. « Oh oui, alors, je les attends avec patience. Mes petits-enfants, c'est tout. Et là, je serai vraiment heureuse. » Le confinement total s'est terminé dans les EHPAD. Les résidents peuvent donc se rendre chez leurs proches, mais à leur retour, ils doivent être isolés dans leur chambre durant une semaine avant de passer un test de dépistage du Covid. Dans cette maison de retraite, aucune des familles ne souhaite profiter de cette souplesse. Toutes estiment la mesure trop contraignante. « Elle sera obligée pendant 7 jours d'être isolée et on ne veut pas lui apposer ça. C'est inadmissible, donc on préfère qu'elle reste là. Mais c'est dommage pour toute la famille. Ce sera le premier Noël qu'on va passer sans elle. » Dans les EHPAD gérés par ce gestionnaire, les règles sont les mêmes. Mais les familles, elles, ont fait un autre choix. Sur les 800 locataires, la moitié va réveillonner à l'extérieur. « N'importe lequel d'entre nous, même à nos âges, si on était privés de Noël avec nos enfants, avec les gens qu'on aime, je pense que ça nous mettrait un sacré coup au moral. » « Ça, c'est la première raison. » « La deuxième raison, c'est que vous avez un tiers des résidents qui ne fêteront pas Noël l'année prochaine. Si on les prive de Noël cette année en famille, si on les prive de l'amour de leurs enfants et de leurs petits-enfants, ça veut dire qu'on les prive souvent pour un tiers d'entre eux définitivement de ce moment-là en famille. » Afin de permettre aux résidents qui restent sur place de profiter de leurs proches durant les festivités, les horaires de visite sont élargis.